Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de cinéma. Et alors il y a beaucoup de sorties cinéma en ce moment du côté de Disney, Pixar, etc. Du coup aujourd'hui et pour la vidéo de dimanche parce que oui il y a deux vidéos qui sortent cette semaine, on va parler cinéma. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Lucas qui est sorti vendredi dernier sur Disney+. Et dimanche on se retrouvera pour ma critique de Cruella. Comme ça, ça vous laisse l'occasion de découvrir le film si vous ne l'avez pas encore vu puisque il sort que ce mercredi en France. Mais pour ceux qui viennent des pays francophones ou par exemple des Etats-Unis, etc. Vous l'avez sûrement vu depuis beaucoup plus longtemps et ce sera l'occasion d'échanger en commentaire. Mais là pour l'instant on se concentre sur Pixar, sur les vacances avec Lucas, le dernier film Pixar qui est sorti vendredi 18 juin sur Disney+. Et c'est un film Pixar que personnellement je n'attendais pas du tout. Dès les premières bandes annonces, j'étais pas franchement emballée. Du coup la question c'est est-ce que je l'ai aimé ou pas ? Et je vais y répondre dans cette vidéo, bien évidemment sans spoiler. Donc pour vous parler un petit peu de Lucas, c'est un film qui aurait déjà dû sortir l'été dernier sauf que le Covid a fait son oeuvre. Encore et toujours le Corona, la star de l'année 2020. Et donc du coup on a le film que cette année. Au départ il aurait dû sortir au cinéma et finalement il est arrivé directement sur Disney+, un peu comme Raya. D'ailleurs j'ai fait la critique de Raya si jamais vous l'avez pas encore vue. N'hésitez pas à aller la découvrir sur ma chaîne, ce sera l'occasion d'avoir également mon avis sur ce film-ci. Alors de quoi parle Lucas ? Lucas c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans les profondeurs de l'océan et qui va se retrouver à un moment ou à un autre sur Terre. Et il va faire la rencontre d'un autre petit monstre marin qui va vraiment bouleverser sa vie. De là il va découvrir toutes les joies de la vie humaine et notamment les Vespas. Et il va avoir une véritable passion avec son ami pour ça. Ce qui va ensuite lui donner envie d'aller au village des hommes et de se confronter du coup au regard des humains qui n'est vraiment pas tendre envers les animaux marins. Le film se situe dans le sud de l'Italie donc c'est un endroit qui est très coloré, qui est très chaleureux. Alors où j'ai jamais eu l'occasion d'aller mais c'est vrai que ça a un bon goût de vacances. Et donc on a deux univers qui s'affrontent. On a toute la partie sous-marine que l'on voit d'ailleurs un peu dans la bande annonce du film. Et on a également ce petit village italien où se déroule une grande partie de l'histoire. Honnêtement la partie sous-marine prend assez peu de temps. Et c'est principalement au début du film. Ce qui est cool c'est qu'au niveau des effets visuels c'est plutôt bien fait. Il y a une véritable différence de texture entre ce qui se passe sous l'eau et à la surface. Ce que j'ai trouvé très agréable. De toute façon je pense qu'on en attendait pas moins de Pixar honnêtement. Les personnages ont un design par contre qui est très particulier. Qui me fait un peu penser au Voyage d'Arlo. Qui est très en rondeur, très enfantin. Qui colle bien je trouve à l'ambiance du film. Au village, aux couleurs qui ont été choisis. Mais que personnellement je trouve assez décevant pour un Pixar. Pour moi c'est quand même synonyme de qualité visuelle. D'innovation technique et visuelle aussi. Et je trouve que dans ce film-ci ça ne se ressent pas du tout malheureusement. On est dans un cadre de film qui est assez classique. Et qui sur plein d'aspects et pour plein de raisons différentes ne correspond pas pour moi au standard d'un film Pixar. Personnellement je suis un peu moins exigeante avec les Disney que les Pixar. Quoique. Mais là pour moi on est plutôt sur un Dreamworks. Déjà c'est un film Pixar qui à mes yeux en tout cas correspond plutôt à un très très jeune public. C'est pas du tout un film Pixar qui va avoir un double sens de lecture. Il y a quand même une morale autour du regard des autres, de l'acceptation de la différence etc. Mais qui est compréhensible absolument par tout le monde. Et j'ai mis très longtemps à entrer dans le film honnêtement. J'ai trouvé que l'intrigue était très lente à se mettre en place. Que pendant les trois... Ouais les deux tiers du film on a du mal à comprendre vraiment où est-ce que ça va aller. Et en fait le sens de lecture est assez facile, c'est assez prévisible. Par exemple j'aurais beaucoup aimé savoir pourquoi est-ce que la famille de Lucas avait une telle aversion en fait pour les humains. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi récalcitrants à l'idée que leur fils monte à la surface, qu'ils découvrent ce monde là etc. Je trouve que toute la partie sous l'eau est très anecdotique et qu'elle aurait mérité d'être plus développée. Et du coup ça donne des personnages qui ont je trouve des motivations assez limitées. Le film manque clairement de profondeur et moi ça m'a manqué pour m'attacher profondément aux personnages. Alors c'est des personnalités qui sont très mignonnes et assez attachantes dans leur style. Je pense notamment au meilleur ami de Lucas mais également à Julia qui est très mignonne, qui est vraiment le cliché de la petite fille voilà qui rentre pas dans le moule. Elle est très très mignonne, elle me fait un peu penser à Elie de là-haut avec sa petite salopette. Par contre il y a un truc que j'ai plutôt bien aimé et je pense que vous l'avez vu circuler sur les réseaux sociaux parce qu'on peut le voir partout. Le père de Julia ressemble au personnage de la Luna avec sa petite moustache. D'ailleurs ça a un clin d'oeil puisque le réalisateur de Lucas est également le réalisateur de la Luna. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'en fait on nous montre que le père a un bras en moi et je crois, peut-être que je me trompe, que c'est l'un des premiers personnages, si ce n'est le premier personnage avec un handicap de chez Pixar et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de le montrer, de montrer que c'était absolument pas un problème, qu'on pouvait faire un personnage tout aussi sympathique et je trouve que c'est une volonté de plus en plus forte des studios Disney comme des studios Pixar de nous montrer la différence, de nous montrer la diversité des profils qui peuvent exister et d'offrir une représentation plus forte pour les gens qui regardent des films Disney Pixar. Donc à ce niveau-là, vraiment cool. Il y a un truc que j'ai bien aimé ceci dit et c'est encore au niveau visuel. On a plusieurs séquences où on voit les personnages rêver, avoir leurs propres ambitions etc. Ça m'a totalement rappelé en fait la Luna. J'ai trouvé qu'il y avait un thème très poétique qui se dégageait de ces séquences-là et qui marchait assez bien visuellement. Il y a un peu d'humour mais qui marche assez moyennement en tout cas sur moi. J'ai vraiment eu la sensation de regarder un film pour enfants. Alors oui les films d'animation sont aussi pour les enfants mais c'est vrai que pour Disney et Pixar généralement il y a quand même un double sens de lecture qui est plus fort et d'autant plus pour les Pixar. Là à mes yeux on n'y était vraiment pas du tout et du coup j'ai trouvé ça assez dommage. Je pense que pour le public cible ça va être un carton, que ça va beaucoup plaire. Après pour les adultes comme moi, fans de Pixar, qui sont vraiment très très fans, je pense que ces personnes-là vont être plutôt déçues par le film. Alors j'ai fini par m'y attacher quand même aux personnages. Au bout de trois quarts d'heure quand on est vraiment bien entré dans l'intrigue, j'ai trouvé quand même qu'au bout d'un certain moment on s'attachait aux relations que les personnages avaient entre eux et que la morale de l'histoire était assez impactante, qu'elle marchait bien. Alors encore une fois c'est assez prévisible, c'est assez facile mais ça fonctionne quand même. À partir du moment où j'ai ressenti un minimum d'émotions je me dis que c'était pas complètement raté. Ça n'a pas été le cas des derniers films d'animation Disney et Pixar donc on progresse. Et en fait ce que je regrette dans ce film c'est que je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité toutes les possibilités qu'ils avaient. Je pense notamment aux créatures marines. Peut-être qu'on aurait pu en savoir plus sur leurs origines, sur leur aversion envers les humains, peut-être voir je sais pas moi des espèces de flashbacks. Peut-être que ça valait également le coup de montrer plus les émotions des personnages, de les creuser un peu plus. C'était un film qui était sympa, j'ai passé globalement un bon moment. Après honnêtement là encore on n'est pas du tout mais alors pas du tout sur un film marquant. J'en étais à me dire que c'était à mes yeux l'un des pires Pixar voire le pire. Finalement je place quand même Cars 2 et Arlo derrière quand même et en avant aussi. Mais ouais on n'est pas sur un film Pixar que je re-regarderais avec plaisir clairement. Donc voilà maintenant j'attends de voir les prochains films Disney Pixar. Vous découvrirez d'ailleurs dimanche si j'ai réussi à être convaincue par Cruella ou pas. Mais ouais pour l'instant en tout cas j'ai encore un peu de mal avec les films Disney Pixar d'animation. Et j'espère être enchantée par l'un des prochains donc on va croiser les doigts. Voilà ma Pixie Army pour cette critique de Lucas. Elle était un peu désordonnée, un peu désorganisée mais je vous ai vraiment partagé mes impressions. Pas à chaud parce que je tourne bien après mais un peu dans le désordre vraiment comme j'en parlerais à un copain ou à une copine. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le film, toujours sans spoiler et avec respect et bienveillance. Encore une fois, si vous n'avez pas le même avis que moi, ne vous inquiétez pas. Je ne cherche pas à manquer de respect aux équipes Disney Pixar. Je respecte votre avis donc respectez le mien et je suis sûre qu'on peut échanger sans s'insulter. Voilà. En attendant la prochaine vidéo qui sera dimanche la Pixie Army, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous bisous bisous. Et alors en scène post-générique, il y avait un truc dont je voulais parler. Peut-être que ça fera débat, polémique, je ne sais pas. Comme je le disais en préambule de vidéo, j'ai regardé le film en version française et il y a eu certains moments où je trouvais que la culture italienne était un peu tournée au ridicule. Il faisait extrêmement cliché et il y a eu certains moments où par exemple comme petit juron, ils utilisaient Santa Mozzarella, Santa Gorgonzola, ce genre de choses. Et en fait je me suis posé la question, est-ce que vous trouvez ça oh l'amusant ou est-ce que vous trouvez que c'est au contraire un peu irrespectueux de la culture italienne ? De mon côté j'ai toujours pas réussi à trancher donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous et j'ai hâte de vous retrouver dimanche. Bisous.